Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, on est toujours le 12 août 2020, 9h18 Avant d'aller glisser un petit commentaire et un petit regard sur Kamala Harris, on va aller faire un tour aux États-Unis pour voir comment ça se passe avec cette pandémie qui n'en finit plus de finir, ni en Europe, ni en Asie, ni nulle part dans le fond. Donc aux États-Unis, on ne fait pas exception, surtout qu'on n'a aucun plan global. Et en Floride, on avait assisté à une espèce de rebuffade de Ron DeSantis qui au mois de mars, avril, avait vilipendé la presse en leur disant « Vous n'arrêtez pas de dire qu'on va devenir le second de New York, nous autres on est à l'abri de ça » Et il était vraiment prétentieux et il donnait une leçon aux journalistes qui essayaient de le mettre en garde. Et finalement, les politiques un peu trop libertaires de Ron DeSantis, l'allié de Trump, ça a donné que la Floride maintenant est au centre de cette pandémie. Les décès de coronavirus en Floride atteignent un autre record macabre, alors que l'État est aux prises avec des contraintes de tests. Le problème, c'est que ça teste, mais ça prend une à deux semaines avant d'avoir les résultats. C'est un petit peu tard après ça pour essayer de contrôler cette pandémie quand il n'y a aucun tracking qui se fait, il n'y a aucun suivi qui se fait avec des applications, il n'y a aucune volonté d'appliquer des distanciations sociales chez les Américains. Le port du masque et ainsi de suite, on semble avoir politisé la question, naturellement, gracieuseté de Donald Trump. Et ça donne ce que ça donne. La Floride a signalé mardi un record de 276 nouveaux décès, portant le nombre total de décès en Floride à 8 553. Les nouveaux cas quotidiens ont chuté par contre à 38 % au cours des deux dernières semaines, mais les tests ont chuté encore plus rapidement de 46 %. Selon une moyenne mobile sur sept jours, l'ouragan Azais a peut-être perturbé certains des efforts de réponse de l'État contre la COVID-19, y compris les tests. La Floride a signalé mardi 276 nouveaux décès causés par le coronavirus, marquant le plus grand nombre de décès signalés en une seule journée par l'État depuis le début de la pandémie. On est le 12 août, je vous rappellerai, OK? Cela porte le nombre total de décès en Floride de la COVID-19 à 8 553, selon le ministère de la Santé et de l'État. La Floride a également signalé 5 886 nouveaux cas de virus, portant le total cumulatif à 542 792 cas confirmés dans tout l'État depuis le début de la pandémie. Le ministère de la Santé de Floride n'a pas immédiatement commenté cet article. L'État a précédemment signalé un sommet en une seule journée de 257 décès, le 31 juillet, selon les données compilées par l'Université John Hopkins. La moyenne sur sept jours des nouveaux cas de COVID-19 en Floride a atteint un sommet de 185 décès, moyen pour le 5 août, selon une analyse de CNBC des données Hopkins. Le pourcentage de tests qui sont revenus positifs lundi a également augmenté de 10,3 contre environ 8,6 dimanche. Cette statistique est un point de données étroitement surveillé qui pourrait indiquer si l'épidémie est en expansion et si l'État effectue suffisamment de tests. La Floride est l'un des États les plus touchés du pays par le coronavirus, imaginez-vous, alors que Descentis, au mois d'avril, donnait des leçons aux journalistes qui le prévenaient avec son attitude, et sa mollesse, il pourrait faire face à une crise aussi grande que celle de New York. Mais les nouveaux cas quotidiens semblent diminuer ces derniers jours. Les épidémiologistes, cependant, avertissent qu'il est trop tôt pour établir une tendance forte et disent que les tests ont chuté encore plus rapidement. La moyenne sur sept jours des nouveaux cas a diminué de 38 % par rapport à il y a deux semaines, selon l'analyse de CNBC des données complées par Hopkins, mais les tests ont également diminué. L'État effectuait environ 54 000 tests par jour il y a deux semaines, mais cela a chuté d'environ 46 % à un peu plus de 137 000 tests au 10 août, sur la base de données compilées par le COVID Tracking Project, un projet de bénévolat fondé par des journalistes de l'Atlantique Magazine. Je suis toujours prudent, il semble que nous soyons peut-être sur une tendance à la baisse, a déclaré mardi Cindy Prince, épidémiologiste à l'Université de Floride à CNBC, affirmant que le taux de positivité de l'État, ou le pourcentage de tests positifs pour la COVID-19, avait diminué par rapport à ses récents pics à 12,3 %, selon le département de la santé de l'État. Elle a ajouté que l'État devrait effectuer davantage de tests pour mieux comprendre l'épidémie. Donc, c'est loin d'être fini, c'est partout comme ça en Europe, c'est pareil. On a imposé des masques dans les lieux publics un peu partout en Europe. C'est une crise qui est loin d'être terminée, on est le 12 août. Je voudrais vous rappeler qu'on est le 12 août 2020, puis tu as des têtes de linote, des imbéciles heureux qui nous avaient prédit, comme Alexis Cossette-Trudel, que tout était terminé le 17 mars. Wow! Quand t'es stupide, un jour, t'es stupide, toujours. Tout. Sous-titrage Société Radio-Canada